Mais moi, je vois Athèm, pour moi, Athèm, ça me fait ch*** qu'il ait eu cette carrière, entre guillemets. Pour les qualités qu'il a, il n'avait rien à faire à l'OGC Nice, comme il n'avait rien à faire à UL City. Là, tu touches le fond, tu es au fond de l'océan, tu es tout seul et je le garantis à tout le monde, c'est vraiment, vraiment dur. C'était chaud, on se regardait, on me disait on pleure. Ouais, on pleure. Ces choses-là, on le sait exactement en même temps que les gens. Et grâce à Dieu, le docteur a miraculeusement sauvé mon frère. Johan Cardinal, comment ça va ? Ça va très bien et vous, l'équipe ? Ça va, on est au top. Parce qu'il y a des sujets, j'ai des sujets à aborder avec toi. Et même en préparant l'émission, je te disais en off, j'ai été ému, j'ai été touché. Il faut qu'on en parle parce que j'ai trop de questions pour toi. Je parle de tout ce que tu veux, moi. En plus, il me fait des passes décisives avant qu'on commence le match. Parlons de ton actu, parce que le monde, les fans de foot, ils t'ont un peu perdu de vue. Et je veux savoir, enfin, tout le monde veut savoir un petit peu où tu en es. C'est un club qui est situé à côté, entre Nice et Monaco. Ça s'appelle Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Et l'entraîneur des gardiens, c'est Sébastien Frey, ancien international français avec une immense carrière. Et voilà, c'est le gardien que tout le monde connaît. Et par le biais d'un ami qu'on a en commun, il m'a demandé si ça m'intéressait de m'entraîner avec Sébastien Frey en spécifique, de m'entretenir spécifiquement avec lui. Parce que de courir, d'aller en salle de muscu, c'est bien beau, mais plonger, avoir les repères de la cage pour un gardien, il n'y a rien de mieux. Donc, quatre fois dans la semaine, en fait, lundi, mardi, mercredi, vendredi, je m'entraîne avec Sébastien Frey et les gardiens de Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, qui sont en CFA. Je m'entraîne avec eux, mais je n'ai pas signé au VSJB. D'accord. D'ailleurs, je les en remercie énormément parce que ça permet de m'entretenir, de rester accroché au football et de continuer à faire ma passion. Tu me dis, te tenir en forme, garder les repères, etc. Donc, l'idée, en fin de saison, c'est de retrouver un point de chute. Bien sûr, moi, c'est l'objectif principal, c'est de retrouver un club des septuaires. Il y a des critères de sélection, entre guillemets, ou pas ? Est-ce qu'il y a un niveau au-dessous duquel tu ne veux pas descendre ? Aujourd'hui, franchement, je vais essayer de… Bien sûr, on veut toujours le plus haut possible, mais je sais très bien que je ne vais pas signer au Real de Madrid le 4 janvier, tu vois. Non, mais après, franchement, je prendrai ce qu'il y a à prendre, juste un projet où tu sens que le club te veut vraiment, qu'on te fait confiance, en fait. Moi, je demande juste ça, je ne demande pas 100 000 euros, je ne demande pas mon démerveille, je demande juste un rectangle vert, une surface de réparation et un peu de confiance. Oui, je sais que tu es un mec qui marche à l'affect, beaucoup. Beaucoup. Tu ne marches beaucoup à ça, oui. Je ne vais pas te demander de me dévoiler tout, les noms, etc. Mais il y a des pistes ? Il y a des avancées un petit peu ou pas encore ? Alors, j'ai été en contact avec deux, trois clubs et j'attends leur retour. On se tient au courant jour après jour et on va voir l'évolution, en tout cas. Bon, on croise les doigts, on croise les doigts pour te revoir vite sur les terrains parce que c'est à cet endroit-là que tu appartiens. Il faut que tu retrouves les terrains. Le foot, c'est toute ma vie. Sans foot, je ne suis pas heureux. Je sais bien. Bon, alors, on va en parler de foot. Nice, ça se fait comment ? Ça se fait quand ? Ça se fait dans quel cadre ? Alors, Nice, justement, je joue au sporting club d'Herbel. Et Herbel, c'était un club qui était beaucoup regardé par les structures pro en France. C'était énormément regardé. Et moi, il y avait quatre clubs qui me proposaient de faire un essai. Donc, je suis parti en essai à Nice et dans trois autres clubs. Mais là où j'ai le plus accroché, c'est vraiment à Nice parce que ça me correspondait vraiment. C'était vraiment un centre de formation, c'était famille. Tout était basé sur le côté familial. Et moi, c'est là où je me reconnaissais le plus, en fait. Il y a des clubs qui me proposaient de l'argent pour signer et qui proposaient de l'argent à mes parents. Et j'ai préféré signer à Nice pour rien, pour zéro euro. Mais c'est là où je me sentais le mieux, là où je sentais que je pouvais m'épanouir le plus. Après, on ne sait jamais ce qui va se passer, bien évidemment. Peut-être que si j'avais signé dans l'autre club, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais zéro match de Ligue 1. Comme peut-être que j'aurais 30 matchs de Ligue des Champions, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est le meilleur choix que je pouvais faire. C'était où j'ai signé à ce moment-là. Et tu me dis quand même, parce que tu es né plus dans le coin de l'OM, plus dans le coin de Marseille. Finalement, tu es à Nice et tu es relativement jeune parce que tu as quel âge, tu as 13 ans, c'est ça ? Je signe quand j'ai 13 ans, mais j'y vais à 15 ans. Parce que tu sais, ils ont un truc où tu ne peux pas aller en centre de formation avant 15 ans ou quelque chose comme ça. D'accord. Le premier jour que tu es dans le hall du centre de formation, que tu viens avec tes parents, mais que tu sais que tu ne vas pas repartir avec tes parents. Quand le directeur du centre te dit, bon allez, ça y est, c'est le moment où il faut que tu ailles dans ta chambre et que, en gros, tu dises au revoir à tes parents. Quand tu vois ta mère mettre des grosses lunettes noires, je te jure, on aurait dit, Madonna, elle avait des lunettes comme ça, tu sais qu'elle va pleurer. Toi, tu sais que tu vas monter dans la chambre et tu sais que tu vas pleurer aussi. C'est chaud. Les premiers jours avec mon colocataire chambre, avec Christophe Hernandez, je te garantis que c'était chaud. On se regardait, on me disait, on pleure. Ouais, on pleure. Et on pleurait. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ça fait plusieurs épisodes où je reçois des invités qui me parlent comme ça du début au centre de formation. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, les difficultés majeures pendant ton développement au centre de formation, est-ce que c'est ça ? C'est la distance à séparation avec les parents, même si tu n'es pas très loin ou est-ce qu'il y a autre chose ? Non, la distance a été dure les premières semaines, on va dire, peut-être les premiers mois. Mais après, tu te dis, je suis là pour un but précis, je suis là pour moi, pour ma carrière. C'est une opportunité que tu as. Tu sais que tu dois te donner à fond, donc ça, ça allait. Oui, mais après, ça ne s'est pas très bien passé au début, on va dire. Peut-être à la fin du premier mois, le coach nous réunit dans le vestiaire. Le coach, c'était Manu Pires, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation. Il nous réunit. Il dit, voilà, je vais dire la hiérarchie des joueurs et des gardiens. Et là, il dit hiérarchie des gardiens. Numéro 1, Kevin Blois. Numéro 2, lui. Numéro 3, Thomas Kialvo. Numéro 3, Bisse, Johan Cardinal. Et là, tu lui dis, attends, comment ça, 3 Bisse ? Parce que ça veut dire que tu ne joues pas en 17 nationaux. Et ça veut dire qu'en 17 en DH, des fois, tu ne joues même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est une très difficulté. Parce que tu te dis, en fait, je suis là pour rien. Mais alors, du coup, cette hiérarchie, elle n'est pas figée, je suppose. C'est de la concurrence, c'est ça ? Après, quand tu es au centre de formation, en général, c'est le meilleur qui joue. Mais quand tu es coach, tu as toujours une idée de ton 11 type. Et gardien, tu sais, c'est un poste particulier. En général, si le gardien n'a pas une grosse, mauvaise période où il fait 5, 6 mauvais matchs, ça ne change pas. S'il n'y a pas de blessure, ça ne change pas. Et là, malheureusement pour lui, ce qui m'a permis de me lancer, c'est que le gardien numéro 1 se fait une pubalgie. Donc, il est opéré. Le gardien numéro 2 se blesse. Et il y a plein de successions qui font que je suis emmené à jouer, à faire mes premières minutes. Et là, j'ai été bon. Et après, le coach m'a laissé pendant, ça doit être décembre jusqu'à mai. Après, voilà, je me suis installé en numéro 1. Mais après, quand tu reviens de la saison d'après, c'est encore la même musique. Tu passes en 19 ans nationaux. Et en 19 ans nationaux, il y a lui, il y a lui et il y a moi. Et le 1 se blesse, le 2 se re-blesse. Et là, je joue. Et mon premier match, en plus, c'est dans le derby, mon aconiste. Et là, je fais un match exceptionnel. J'arrête un penalty. Le jour où tout réussit, où toutes les planètes sont alignées, c'était ce jour-là pour moi. En plus, on gagne 2. Et là, le coach m'a pu lever. À chaque fois, quand même, tu n'es pas le numéro 1. Non, pas du tout. Parce qu'après, il y a la gambardella. La gambardella, c'est moi et celle qui joue, moi en plaçant. Après, tu vas en CFA et c'est la même musique. Et après, tu vas en pro et tu es encore numéro 4. Après, tu es numéro 3 et ainsi de suite. Oui, c'est dur. Surtout pour les gardiens, on sent que c'est dur. Parce qu'on sent que pour les gardiens, quand même, il y a moins de mouvements. Même si toi, au final, c'est un peu le contre-exemple. Il faut une chance de fou quand tu pars numéro 3 ou numéro 4 pour arriver à être numéro 1 ou alors vraiment être au-dessus de… Vraiment ou alors être dans un club, on va dire, en crise. On va dire, je ne sais pas, j'ai pris un exemple de Toulouse avec Alvan Lafond. Le club est dernier, ils n'y arrivent pas. Ils prennent beaucoup de buts et vous tentez un coup de poker. Vous mettez un gardien qui est plus loin dans la hiérarchie, un jeune. Et là, avec Alvan Lafond, c'est un bon exemple, je trouve. Oui, c'est un très bon exemple. Tu passes pro, en tout cas à nos yeux, dans le groupe pro vraiment appliqué, titulaire dans le courant de l'année 2015-2016, si je ne dis pas ces bêtises. Exactement. Tu as 20 ans. C'est Claude Puel qui est le coach. Comment, toi, tu l'abordes le début de saison ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Parce que c'est vrai, il y a Moïse Asseine qui est là aussi et qui est titulaire. Alors moi, déjà, je signe pro. Il faut savoir que je signe pro. Je ne vais pas dire un accident, mais c'est un concours de circonstances. Mais au début de la saison 2015-2016, moi, je suis programmé pour être troisième gardien, faire toute la semaine à l'entraînement avec les pros et le samedi, j'allais jouer avec la CFA. C'est comme ça qu'étaient prévues les choses. Sauf qu'on arrive à la préparation et notre gardien, c'est Joris Del. Le numéro un, c'est Joris Del. Et là, à l'entraînement, il se fait les croiser tout seul sur une passe. On part, on continue la préparation, Moïse Asseine et moi. Et de là, il décide de faire venir un gardien parce qu'il pensait que Moïse et moi, ça n'allait pas le faire. Ce n'était pas assez solide. Donc, il faut signer un gardien expérimenté. Il faut signer Simon Poublin. Et Simon Poublin, lui, premier match, il avait déjà une gêne à l'Aisne depuis la saison dernière. Première journée, on joue contre Monaco et il dégage et il se pète. Là, il se pète l'adjucteur et il en a pour trois mois. Donc, de là, à te retrouver numéro 3, tu te retrouves numéro 2 derrière Moïse Asseine. Moïse Asseine joue, on fait un bon début de saison. Il fait une ou deux erreurs, mais rien de fou. Et là, il se blesse en équipe de France. Et là, arrive mon moment. Il se blesse, il en a pour deux semaines. Et là, il arrive ce 18 octobre 2015 où on joue à Rennes. Ça se passe bien, on gagne 4 à 1. Après, j'enchaîne. Je fais deux autres matchs où ça se passe bien. Moïse revient de blessure. Le coach le remet. Moïse joue et prend carton rouge. Oui, je m'en rappelle. Justement, lors du premier match d'Alban Laffont. Moïse prend rouge, je rentre. Et bon, on perd, mais je fais un très bon match. Je joue contre Lorient le match d'après où Moïse est suspendu. Je suis ni homme du match. Et là, Moïse revient de suspension. Et le coach Puel a décidé de me laisser pour les matchs à venir pour voir si j'allais faire l'affaire. Et au final, il m'a laissé jusqu'à la fin de saison. Mais alors, fin de saison, on s'en rappelle tous. Même, vous faites votre première grosse saison. Voilà, exactement. Mais alors, au départ, quand même, tu me dis, Claude Puel, il pense que ça ne va pas le faire. Moïse et toi, vous n'avez pas encore la carrure pour gérer un poste de numéro un sur toute une saison. Mais quand tu vois Pouplain qui arrive, toi, dans ta tête, déjà, qu'est-ce que tu te dis ? Et de deux, est-ce que tu es amené à avoir une discussion avec le coach ? Non, non, moi, pas du tout. Je n'ai pas de discussion. En gros, quand moi, je n'étais pas du tout prévu pour jouer, je pense qu'ils ont eu une discussion avec Moïse parce qu'il comptait plus sur lui que sur moi. Oui. Et l'attitude du vestiaire vis-à-vis de toi ? Parce qu'il y a des mecs qui sont un peu plus expérimentés quand même, qui ont quand même un peu de bouteilles en Ligue 1. Malgré tout, dans le groupe, vous avez des jeunes talents. Je pense à toi, j'ai eu la chance d'avoir aussi, notamment Cozielo dans l'émission, qui me parlait aussi de cette belle période. Les seniors, ils vous intègrent comment dans ce groupe-là ? Franchement, on a été… Moi, personnellement, j'ai été très bien accueilli parce que tu avais des mecs d'expérience qui voulaient faire passer le club, lui faire passer un cap. Oui. Je pense à des matchs bas de mer, admettons, avec l'expérience qu'il a, parce qu'il a une expérience quand même… Voilà, il a eu une carrière de fou. Il sait très bien que pour passer de là à là, il avait besoin des jeunes aussi. Oui. Donc, il a fait en sorte que tout le Vécherce, que tout le monde se sente concerné. Tu vois, il a bien accueilli, que ce soit moi, que ce soit les Ben Rama, Cozielo. On était un paquet de jeunes parce que sous l'heure actuelle, on était énormément de jeunes. Même le staff, ils ont fait un travail. Bon, il y en a un dont il faut que tu me parles. Bien sûr. Je sais que tu aimes en parler, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il va falloir que tu m'en parles. C'est Atem Benafa. Il va falloir que tu me dises un petit peu son intégration dans le groupe, comment toi, tu vois, du haut de tes 20 ans, tu vois ce gars, ce joueur-là fantastique que tu avais vu à la télé avant, je pense, un bon nombre de fois. Et d'un coup, tu le vois dans ton vestiaire. Parle-moi de Benafa. Il faut savoir que j'étais très proche de Bodmer et c'est Bodmer qui a fait le lien entre Benafa et le président River. D'accord. C'est un peu grâce à Mathieu Bodmer que ce transfert s'est fait. Et moi, Bodmer me parlait beaucoup. Il me disait peut-être Atem et tout, il est chaud, le président, il est chaud. Maintenant, c'est le coach et tout ça. Bref. Et un jour, je rentre en janvier, ça doit être janvier 2015, je pense, quand Atem, en fait, Atem ne pouvait pas signer chez nous parce qu'il avait trois maillots différents, il avait porté trois maillots différents. Tu te rappelles ? Non, il me rappelle très bien. Il revenait d'Angleterre et il ne pouvait pas signer chez vous. Exactement. Mais un jour, je rentre dans le vestiaire, l'équipe était à l'extérieur, je vois à l'extérieur et moi, on me demande de venir m'entraîner le samedi matin. Je ne comprends pas pourquoi, mais oui, je viens, moi, on me demande, je fais. Et là, je rentre dans le vestiaire et je vois Atem. Ok. Mais moi, je vois Atem, pour moi, Atem, c'est moi qui étais supporter de l'OM à l'époque et que j'ai grandi avec, c'est Atem, c'est champion de France. Tu vois, je me dis, attends, je suis un vestiaire avec Atem. Et donc, là, le premier entraînement qu'Atem Ben Arfa fait, je suis à Ben Arfa, Suleiman Jawora et moi et tu vois que techniquement, le mec, déjà, tu vois que c'est quelque chose. Et là, il fait la saison de sa vie où il casse tout, où il casse des reins à toute la Ligue 1. Quel joueur, mais quel phénomène. Oui, c'était incroyable. C'était incroyable de le retrouver à ce niveau-là sur toute une saison parce qu'on l'avait un petit peu égaré. On ne savait plus trop où il en était. On ne savait plus s'il allait être en mesure de tenir le rythme en Ligue 1. Et c'est vrai que cette saison-là, ça le permet de signer au PSG derrière. Mais c'est vrai qu'on retrouve le grand Atem. Mais du coup, toi qui le voyais à l'entraînement tous les jours, est-ce que vous voyez un Atem différent de l'image que vous en avez avant qu'il arrive ? Tu sais, il avait une mauvaise réputation, etc. Comment il est à l'entraînement ? Alors franchement, Atem, c'est un super mec. Moi, j'ai été surpris parce que l'image que tu as de lui par rapport aux journalistes et aux médias, ce n'est pas l'image qu'il a dans la vraie vie. Il ne fait que déconner. Il aime la rigolade. Lui, il va sur un terrain pour prendre du plaisir. Et quand il arrive, moi, je ne pensais pas du tout que le feeling allait passer comme il est passé. C'est un mec simple. Alors c'est sûr, des fois, à l'entraînement, il n'a pas envie. Il ne faut pas lui faire la passe, tu vois. Mais ça, ce n'est rien d'important. Il y a des jours où il est mal luné et c'est comme ça. Mais ce mec, c'est un génie. Ça me fait ch*** qu'il ait eu cette carrière, entre guillemets, parce que moi, sa carrière, je la prends. Mais pour les qualités qu'il a, il n'avait rien à faire à l'OGC Nice comme il n'avait rien à faire à UBC. Avec tout le respect que j'ai pour l'OGC Nice et UBC, Atem, il doit avoir une carrière. Il doit jouer à Manchester. Il doit faire toute sa carrière dans des clubs comme ça. Oui, oui. Mais ça, honnêtement, je pense qu'il n'y a que des gens qui ont joué avec lui qui peuvent le comprendre. Oui, parce que Souleymane Djawari nous disait ou que Kozyelo nous disait, c'est vrai que c'est un joueur particulier qui est différent de tous. Souleymane nous disait carrément qu'il avait le niveau technique de Léo Messi. Voilà, moi, je ne veux pas dire ça parce qu'après, on va dire oui, c'est un flamme, Patatili, c'est son poids, tout ça, mais c'est un joueur que si on ne parle que de qualité, de terrain, de technique, c'est un phénomène. Mais il faut le voir tous les jours pour pouvoir le comprendre. Tu vois si, là aujourd'hui, on t'explique, un joueur qui a joué avec Messi pendant 10 ans, il va t'expliquer, tu vas dire ouais, c'est vrai et tout, mais tu ne l'as pas vu tous les jours. Tu le vois le week-end, une fois dans la semaine. Mais quand tu le vois tous les jours, tu te dis que ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ça y est, je suis jaloux de toi. Bon, d'accord, OK. Bon, le Benarfa, là, il est incroyable de talent, etc. Mais j'avoue qu'on l'a redécouvert un peu en leader. Alors, ce n'est pas forcément le leader qui va hurler dans le vestiaire, mais je l'ai retrouvé en leader sur le terrain, hyper technique, présent dans les grands rendez-vous, notamment, je me rappelle de son match de fou contre le Paris Saint-Germain. Mais avec le coach, parce qu'on parle toujours de Claude Tuel comme étant super bon avec les jeunes, mais qui a aussi une poignée de fer quand ça ne marche pas ou quand on ne suit pas un petit peu son plan ou qu'on sort un petit peu des lignes de conduite qu'il a fixées, avec Atem, comment ça se passe, lui ? Bien, parce que, en fait, Puel, il a réussi à le faire aller dans sa direction. Il a réussi à lui faire entendre que s'il allait dans la direction du club et du coach, Atem allait redevenir Atem. Tu vois ce que je veux dire ? Il a réussi à lui persuader de ça. Je ne vais pas dire qu'il s'est lâché, mais c'est là où il a été monstrueux parce que le coach avait le discours qu'Atem voulait entendre et Atem avait le discours que... Tu vois ce que je veux dire ? Les deux allaient dans la même direction et ça a fait des merveilles. À l'entraînement, il n'y a jamais eu de conflit plus qu'un autre avec le coach. Je veux dire, tout était complètement normal. Mais d'ailleurs, je ne vais pas dire grâce au coach Puel, je vais dire grâce au club, Atem a retrouvé l'équipe de France a pu retrouver la sélection. Alors que je pense que pour lui, c'était un petit peu... Avant de venir de retrouver un club, c'était un petit peu de côté. On pensait que c'était terminé. Bon, on va en revenir à toi. On va en revenir à toi parce que c'est toi, c'est toi mon intérêt du jour, c'est toi mon... le centre de cette interview-là. On l'a dit, cette saison-là, vous êtes la grosse surprise. Vous faites une belle, si je ne dis pas de bêtises, quatrième place. Exactement. Vous êtes super bon, vous avez un jeu séduisant, c'est un vent de fraîcheur, il y a des jeunes, des pépites qu'on n'avait jamais vus avant. Je pense à toi, je pense à Cosiello notamment. On retrouve Atem qui pète tout. Donc bref, il y a tout qui va bien. L'année d'après, de l'extérieur, on ne comprend pas trop, mais en gros, il y a Claude Puel qui s'en va. Et ça, nous, quand on voit le progénis avancer comme ça, comment ça s'appelle, la saison réussite par rapport à la saison d'avant où vous êtes un peu dans le ventre mou du championnat, on se dit, c'est bon, on peut aller les parties pour un cycle encore de 4-5 ans. Finalement, ça s'arrête. Vous êtes averti en amont de tout ça ou pas ? Pas du tout. Nous, ces choses-là, on le sait exactement en même temps que les gens. Oh, d'accord. Comme tout le monde, j'ai reçu l'alerte de Claude Puel et il n'est plus l'entraîneur de l'OJC Nice. Là, je dis non, pour une fois que j'allais être tranquille pendant au moins de deux mois, il faut qu'ils soient plus là. Et alors du coup, je suppose que tu cogites un peu parce que quand même le nom de femme, on l'apprend assez vite, mais est-ce que tu as le temps de cogiter toi pendant l'été, de te dire, est-ce que je vais repasser numéro 2, voire 3 ? Bien sûr. Bien sûr, là tu te dis qu'il y a un nouveau coach, forcément qui dit nouveau coach dit nouvelle carte. Alors bien sûr, tu pars avec un petit avantage parce que tu te dis le coach qui arrive, il va forcément regarder beaucoup de matchs de la saison passée. Donc tu sais si tu as été bon ou si tu n'as pas été bon. Après, il a forcément un entraîneur adjoint, il a forcément le directeur sportif qui va dire voilà, nous, notre 11 type à nous, c'est ça, maintenant c'est toi qui te fais tes idées, mais ça veut dire que voilà, des gens poussent un peu dans ton sens. Mais tu n'as pas de certitude. En plus, tu as le coach qui arrive, l'une des premières questions qu'on lui pose, c'est cardinal, va-t-il repartir numéro 1 ? Tu n'attends qu'une chose et sa réponse, il dit, il part avec une petite avance, mais mon hiérarchie n'est pas définie. Ce que tu pensais qui était acquis, ce n'est plus acquis, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu repartes au charbon et que tu reprouve encore à quelqu'un d'autre que c'est toi. Et qu'est-ce qu'il te dit à toi ? Parce que ça, c'est la déclaration qu'il a devant tout le monde en conférence de presse, c'est un peu le discours. On ne peut pas le blâmer de tenir ce discours-là parce que ça lui permet de tenir tout le monde concerné, même toi, de te remettre dans le fait de travailler. Et quand vous êtes dans l'intimité du vestiaire, qu'est-ce qu'il te dit à toi ? Moi, il me dirait, il y a juste Lionel Etchisi, l'entraîneur des gardiens de l'époque, qui vient me voir, et il me dit exactement ce qu'il a dit le coach. Il me dit, les cartes sont redistribuées, car en vie, tu as un petit peu d'avance et il ne faut pas te laisser, il ne faut pas qu'on rattrape. Après, en gros, ça veut dire, écoute, travaille, il fait ce que tu as à faire et ça se passera bien, mais n'en fais pas moins. Tu repars l'année, quand même, tes titulaires, c'est l'année de la confirmation. On sait que les confirmations, que ce soit dans tous les domaines, mais surtout dans le foot, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais, jamais facile. Est-ce que dans ton rapport avec Lionel Etchisi, il y a des choses que vous travaillez en particulier, que ce soit dans ton état d'esprit, que ce soit dans ta façon d'aborder les matchs ou technique, est-ce qu'il y a des points, des carences particulières qu'on pointe du doigt qu'il faut améliorer ? Oui, parce qu'on doit toujours s'améliorer dans la vie. Personne n'est au top. Mais après, non, pas dans la façon d'aborder les matchs parce que ça, c'est personnel. C'était plus, moi, c'était pas mal le jeu aérien parce que comme on me reprochait d'être plus petit que la moyenne, il fallait que je fasse taire les gens sur ce sujet-là, tu vois, sur la vision du jeu parce que forcément, quand tu es un peu plus petit, il va falloir que tu anticipes un peu plus, il va falloir que tu sentes un peu mieux les couilles, il va falloir… Voilà, c'était plus sur ça que sur autre chose. D'accord. La relation avec le coach Fab, elle est comment ? Elle est bien, c'est quelqu'un de très gentil, très simple. Au début, c'était bizarre parce qu'il vous voit. Ah bon ? Il vous voit tout le monde. D'accord. Tous les joueurs. D'accord. Donc, au début, tu étais un peu surpris, tu vois, mais après, non, après, c'est une super personne. Et il est dans ce… parce que de l'extérieur, il fait plus… Je n'aime pas dire méchant parce que ce n'est pas du tout ce que je pense, mais plus froid, plus distant, tu vois. Même ce vouvoiement, il peut créer, même si ça ne se limite pas à ça, mais il peut créer une petite distance, tu vois. En fait, je pense qu'il vous voit pour garder une petite distance, justement. Ce n'est pas quelqu'un qui est très, très proche de ses joueurs, mais ce n'est pas quelqu'un qui ne calcule pas ses joueurs. D'accord. Soit il essaie d'avoir un juste milieu, d'aller parler à un tel, d'aller parler à un tel. Même si c'est pour rien, on ne s'en fout. Mais voilà, il va avoir une discussion avec toi, il va te parler. Non, non, moi, j'ai bien aimé la méthode Fab. Vous avez une équipe qui se renforce. Alors, Atem était déjà, était là la saison passée, mais il y a quand même Belanda Cari. Il y a, il me semble, il y a Dante, il y a Balotelli, il y a Cyprien. Il y a du monde. Vous avez une belle équipe. Il y a du monde, d'accord, mais on perd énormément de monde à l'intersaison. Oui. Tu perds le coach, tu perds Ben Arfa, Germain, tu perds une tonne de joueurs. Oui. Et là, on se dit, mais on va où ? On va jouer la Coupe d'Europe, on avait une équipe, elle était super jeune. En plus, les joueurs qui font venir, ils font venir Cyprien, Ricardo Pereira, enfin, des joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1. Enfin, oui, Cyprien avait un peu joué en Ligue 1, mais je veux dire, ils font venir des joueurs. Oui, ils n'ont pas le coffre de Ligue 1. Voilà, en fait, ils font venir des joueurs sur qui on parie. Voilà, c'est qu'ils nous fassent. Oui. Mais la première journée, quand on joue contre Rennes, parce que Balotelli n'a pas encore signé, Belanda n'a pas encore signé, Dante, je crois qu'il avait signé, mais il n'était pas apte. Tu te dis, oui, ça va être chaud. Oui. Au final, tu gagnes un zéro à l'arrache, et au final, tu vas arranger le deuxième match, et pareil, tu gagnes encore un zéro à l'arrache. Et après, quand ils font venir le dernier joueur du mercato Balotelli-Belanda, là, tu te dis, voilà, là, on a une équipe qui tient un peu plus la route. Justement, toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, on peut faire quelque chose de gros ? Non, mais non, j'avais de l'avis. On savait qu'on avait une bonne équipe, on savait qu'on jouait bien au foot, mais on ne savait pas qu'on allait frapper les trois quarts d'un ligue. Donc, l'objectif fixé en début de saison, c'est quoi ? L'objectif, c'était de finir dans les cinq. Quand tu goûtes une fois la Coupe d'Europe, tu veux toujours jouer la Coupe d'Europe. Jouer tous les trois jours, c'est tellement kiffant. Après, bien sûr que personnellement, tu veux faire mieux que la saison passée, mais tu te dis, ça va être dur de finir dans les trois. En sachant qu'il y a le PSG, ça veut dire qu'il n'y a plus que deux places. Oui. Et puis, en plus, cette année-là, il y a ce Monaco-là. Il y a ce Monaco-là en plus, ce n'est pas un petit Monaco. Voilà, cette année-là, il y avait l'AS Monaco qui était au top. Donc, ça veut dire qu'il restait une place après, mon emploi. Parce qu'on finit à 78 points. C'est une prestation exceptionnelle, 78 points. Oui. Mais tu te dis qu'avec un ou deux renforts, tu aurais pu peut-être titiller Paris-Monaco un peu plus longtemps. Attention, je ne dis pas qu'on aurait été champions. Oui, Je sais que là, l'OGC Nice, à ce moment-là, devait faire signer Memphis. Oui, c'est vrai. En janvier, il devait signer, mais apparemment, il y avait l'accord entre Manchester et le club. Il y avait l'accord entre le club et le joueur. Mais au dernier moment, je crois que c'était des Chinois qui étaient propriétaires et ils n'ont pas voulu mettre les fonds nécessaires. Bon, quand même, toi, qui étais remis en cause de par l'arrivée du nouveau coach et qui devais revoir tout ton travail pour atteindre ce niveau de numéro un, finalement, sur la saison, la saison est passée. Presque, on a l'impression que c'est naturel, en fait. Tu fais la saison en numéro un. Non, parce qu'après, au final, le début de saison passe et tu enchaînes une bonne performance, de bonnes performances et l'équipe va bien. Donc, quand l'équipe va bien, toi, personnellement, tu vas bien aussi parce que tu es à l'image de l'équipe et tu es pris dans l'engrenage. Tu te sens pousser des ailes et après, aussi, les attaquants en face, dans leur tête, c'est, cette défense, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ça va être dur pour nous. Tout était bien. C'est ta meilleure saison en professionnel ? Ben oui, c'est ma meilleure saison parce que tu finis 3e, je crois que tu finis 2e meilleure défense du championnat, gardien qui finit le plus de clinchit en France, je finis gardien avec le plus gros pourcentage d'arrêt d'Europe. Pour moi, c'est inespéré de vous remarquer Yoann Cardinal, pourcentage d'arrêt, 82,6, Neyer, 79,3, Buffon, tu vois ce que je vais te dire ? Devoir mon nom devant ses grands noms sur cette saison-là, c'était un truc auquel tu ne penses pas au début de saison. Je ne dis pas que je suis meilleur que Neyer et que Buffon, que Ter Stegen, loin de là, c'est des légendes. Mais sur cette année-là, j'ai réussi à m'inscrire sur toute l'année avec eux. Oui, et bravo parce que c'est une grosse perf. C'est une très, très grosse perf. Merci. Alors, c'est un peu particulier parce que moi, alors tu me dis si je me trompe, mais à quel moment vraiment les petites remises en question, les doutes autour de ton niveau sont apparus ? Parce qu'à la fin, tu as été beaucoup critiqué, mais moi, j'ai pour souvenir quand même que malgré la sensation, malgré la fraîcheur. Moi, sous Favre, j'ai l'impression qu'on met toujours un petit doute sur le fait que tu vas tenir tout le temps à ce niveau. Cardi, c'est bien pour l'instant, ça tient, mais il manque quelque chose. Il manquait toujours un petit truc, soi-disant, qui devait t'empêcher d'être au top. Comme tu finis la saison, tu me dis, avec des stats complètement dingues qui te permettent de te mêler à ces joueurs-là. Toi, tu le vis comment, cette remise en question permanente, alors qu'au final, tu réponds présent sur le terrain ? C'est le plus dur parce que tu joues et tu gagnes, et tu gagnes, et t'es premier, et t'es champion d'automne parce qu'on est premier à la trêve. T'as la meilleure défense du championnat, je suis le gardien qui fait le plus de clean chips, je suis le gardien qui a le plus gros pourcentage d'arrêt, mais malgré ça, les gens, ils te trouvent trop petit, ils te trouvent, ils trouvent que tu ne sortes pas assez, et si, et ça. Et t'as envie de dire, mais il vous faut quoi de plus ? Je vais te donner un exemple sur ça. Mon premier match de Coupe d'Europe, Chalke 04, on joue, et je fais neuf arrêts dans le match, je crois, je fais huit ou neuf arrêts, et on est 0-0 jusqu'à la 75e, mais on ne touche pas le ballon. On est asphyxié, il nous tue, on est mort, et je prends un but à la 75e minute ou 76e, je prends un but où un mec, il frappe en angle fermé, et en fait, il a tenté juste devant moi, mais il est proche. Bref, si je le sors, tu fais un très bel exploit, on va dire. Mais je sors un match de fou. Je rentre chez moi, je suis avec mon père, j'allais une équipe 21, le débat du soir, c'était moi, le but, c'était ma faute, donc tout était sur moi en fait, et c'était le débat du soir, je te le jure, parce qu'avec mon père, on était en crise, il y a un journaliste qui m'a défendu, je ne me rappelle plus son nom, où il a dit, mais les gars, il a fait huit ou neuf arrêts, demain dans l'équipe, il va avoir huit, et les journalistes, ils disent, non, il va avoir quatre, les autres. Bref, et ça a été le débat du soir, ça a été le débat lancé aux internautes, et la question, c'était, Cardinal, sa note sera-t-il plus proche de huit ou de cinq demain dans l'équipe ? Et je me rappelle, puisqu'ils avaient parié à un restaurant, tellement qu'ils s'étaient énervés, ils avaient parié à un restaurant avec tous les chroniqueurs, et au final, le lendemain, j'ai eu huit. Mais pour te dire que convaincre les gens, ça a été une horreur, parce que personne n'était satisfait. Mais comment tu l'expliques ça, toi ? Parce que tu as quand même, tu sais, dans le foot, et surtout en France, on aime beaucoup les belles histoires, tu sais, du mec qui sort un peu soit de nulle part, soit le jeune, soit le machin, on adore ça, tu vois. Alors pourquoi, avec toi, alors que tu n'es pas forcément beaucoup dans la presse à ce moment-là, tu ne fais pas beaucoup de déclarations, tu ne fais pas d'interviews, pourquoi est-ce qu'avec toi, il y a un truc qui ne matche pas ? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Après, les journalistes font leur travail, il faut vendre du papier, il faut ci, il faut ça, mais je ne vais pas dire qu'ils m'ont pris en grippe loin de là, parce que je n'étais pas pris en grippe par la presse, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient un blocage avec Yoann Cardinal, je ne sais pas, même dans les journaux, tu lisais, tous les trois mois, tu lisais l'OGC Nice sur Sirigo, l'OGC Nice sur Trapp, l'OGC Nice sur Mandanda. On dirait que je gênais au poste de gardien de l'OGC Nice, on dirait que je gênais les gens. Alors que je pense être quelqu'un de simple, je ne sais pas, on ne me voit pas trop sur les terrains, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne me l'explique pas. Et surtout que les supporters de l'OGC Nice, ils t'apprécient, ils ne sont pas... Ah non, eux, ils m'ont... Non, ils m'ont poussé à fond, ils ont été du début à la fin, ils ont été à fond derrière eux. Donc voilà, le plus important, c'est ça. Bien sûr, le plus important, c'est ce que pense ton coach, ce que pense ton président et ce que pensent tes supporters. Oui, bien sûr. Pendant cette équipe-là, l'année d'avant, tu as Benarfa, mais cette année-là, tu as Balotelli. Et surtout le temps qui passe là-bas, il y a un truc avec toi. Tu sais, on sent qu'il y a une connexion. On sent que ces deux copains qui déconnent, qui aiment se chambrer et qui ont besoin de ça un petit peu dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire. Alors, le mieux placé pour me parler de cette relation-là, c'est toi. Alors, dis-moi, comment ça se fait avec Balotelli ? Comment ça matche ? Déjà, là, c'est pareil. Je suis avec Mathieu Podmer et c'est Mathieu Podmer qui a fait le lien encore entre... Il a... Il a... Je te jure qu'il était joueur, mais il était agent, en fait. C'est lui qui a fait le lien entre le Balotelli et le président du verre. Oui. Donc, moi, il m'en parle et tous les jours, il me tenait au courant. Moi, j'étais excité. Tu vois, tu as envie de jouer avec des joueurs comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, il joue... Podmer, il vient, il me dit, ça y est, ça y est, Mario, il arrive. Il dit, ah ouais, ça y est, il me dit, demain, il est là. Et là, le lendemain, j'arrive et je vois Mario dans la cour avec Dante en train de parler. Et là, je passe avec Mario, on s'attrape la main, il me regarde, moi, je lui souris, il me fait un clin d'œil et là, j'ai compris que ça y est, c'est parti. Je te jure qu'à son clin d'œil, il y a mon sourire, on a compris que toi et moi, mon pote, on ne va plus se lâcher, on ne va faire que des conneries. Et c'est le cas, du coup, vous ne faites que des conneries dans le vestiaire et tout. Et c'est le cas, on a fait, on a retourné le vestiaire, mais parce que Mario, je pense qu'il s'est un peu retrouvé en moi comme moi, je me suis un peu retrouvé en Mario. Il a besoin de la déconnade, il a besoin de rigoler pour être bien, il a besoin de ça, tu vois. Et moi, j'ai besoin de ça aussi, donc du coup, voilà, on a bien rigolé. On a matché. Eh bien justement, tu me dis, vous avez des points communs, c'est la déconnade, c'est tout ça. Mais l'autre point commun, on a parlé du regard de la presse et des critiques un peu, je vais dire, injustes. Pour Mario, c'est un cas de figure complètement différent. Mais vous avez ce point commun d'être un petit peu sous le feu des projecteurs de manière un peu négative au niveau de la presse des fois. Lui, l'image qu'on a, c'est un, je vais le dire, en extrapolant volontairement, mais c'est un mec qui ne bosse pas, c'est un mec qui est toujours dans le conflit, qui a un peu le melon et qui est centré sur lui. Toi qui le connais, toi qui es son pote, toi qui le vois évoluer au quotidien et qui, quand il arrive dans ce club, tu le vois comme une grande star qui appartient à un autre monde. Un peu comme Benard Faure aurait dû appartenir à un autre monde. Exactement. Comment c'est au quotidien d'avoir Balotelli dans son vestiaire ? C'est un truc de fou. Parce que là, tu sens déjà, déjà tu sens que le club passe un gros cap, change de dimension. Tu sens les journalistes, au lieu d'être 6, ils sont 30, les caméras autour du terrain, il y en a une tonne. Et tu sens que tu es beaucoup plus regardé, tu allumes la télé, ça parle de l'OGC Nice, alors qu'avant, des fois où on parlait de l'OGC Nice, c'était rare et ce n'était pas quand bien. Mais là, ça faisait passer le club dans une autre dimension. Mais Mario, pour en revenir à son image, quand tu connais l'homme, c'est quelqu'un qui vit pour ses enfants et c'est quelqu'un qui vit pour le fou. Après, toutes les histoires qu'il a eues qui sont sorties dans la presse, moi, j'ai du mal un peu à y croire parce que le connaissant, je ne suis pas sûr que tout ce qui a été dit ce soit vrai. On parle de feu d'artifice dans… On parle de feu d'artifice, on parle de visite dans une prison, on parle de… qu'il a dit aux gendarmes « je suis riche ». Quand tu connais Mario, ce n'est pas ça. Je te jure que ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il fait des conneries, bien sûr qu'il aime la déconnade, mais ce n'est que des petits trucs de merde qu'on fait tous. Là, il va venir, il va te prendre, il va te prendre tes chaussures et tu vas sortir en trainement et tu n'as plus de chaussures. Ce n'est pas des trucs fous. Après, bien sûr que c'est quelqu'un de très… C'est un énorme compétiteur, c'est quelqu'un qui est très démonstratif. Ça veut dire que quand il est énervé, tu le vois de suite et tu sens qu'il ne faut pas lui parler à ce moment-là. Mais après, l'image qu'il a dans les journaux, ce n'est pas du tout l'image qu'il a dans la vraie vie. Mais alors, là, c'est à des années-lumière. Tant mieux. À la fin de cette saison-là, vous faites une super saison et on est déçus. On a la sensation, tu me parlais des 78 points, c'est ça ? C'est 78 ? 78. 78 points, c'est un gros total, surtout pour l'OGC Nice. C'est un gros total. Mais on se dit que ce n'est pas révélateur de la saison que vous vivez et que vous nous faites vivre. Donc, on est dans ce contexte-là. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu Vincent Cozierlo en interview. Il me dit qu'à partir de cette fin de saison-là, on sent qu'il y a un truc qui pète. Que ce soit en interne dans la relation co-joueur ou même les révélations, notamment lui qui avait été hyper important jusqu'ici dans son éclosion à l'OGC Nice et dans l'équipe, il ne sait pas trop où il en est dans cette équipe-là. Il a l'impression qu'il ne joue pas alors que quand on a repris les stats et il était le premier surpris, il fait des matchs. Mais à cet été-là, il hésite à partir. Il y a des petites discussions de mecs importants, des départs comme Belanda, il y a des joueurs qui s'en vont. C'est quoi l'ambiance à l'OGC Nice à la fin de cette saison où vous êtes sur le podium, donc vous pouvez potentiellement participer à la Ligue des Champions et que vous êtes sur le point de repartir sur une autre saison. C'est quoi l'ambiance ? L'ambiance, donc tu finis la saison, elle est très bonne, tout le monde part en vacances et tu vas potentiellement jouer la Ligue des Champions. Tu sais que tu vas jouer les barrages. Donc je te dis, le club va se renforcer. Ils vont garder l'ossature, ils vont garder les piliers et ils vont faire deux, trois modifications. Sauf que de jour en jour, dans les journaux, tu lis que Bays ne prolonge pas et il part. Et Belanda, l'option d'achat n'est pas levée et que Dalbert est vendue. Bon, je ne remets pas en cause au GC Nice, mais après Dalbert, c'est une super proposition qu'ils ont reçu le club, donc tu comprends. Belanda, peut-être que l'option d'achat est étroite. Bref, ça, ce n'est pas à nous d'entendre juger, mais tu vois trois, quatre, cinq joueurs partir et c'est des joueurs importants. Donc là, tu commences à te poser des questions et en plus, tu ne vois pas de renfort de premier plan, tu vois. Tu n'as pas des mecs du même niveau que les joueurs qui sont partis qui arrivent. Donc tu te dis, ouais, donc déjà, ça va être un peu plus compliqué cette année. Et comme il a dit Vincent, ouais, il y a peut-être une petite cassure qui s'est faite dans le groupe. En plus, après, il y a Mika Seri qui devait partir à Barcelone et son transfert avorté. Donc, lui qui ne voulait plus jouer pour le club. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que ça n'a pas aussi bien marché que tout le monde pouvait penser. Toi, personnellement, tu as des envies de départ ou pas ? Ah non, pas du tout. Pour moi, on finit troisième. Personnellement, ça s'était super bien passé. Je vais avoir la chance de jouer un tour préliminaire d'Europa Ligue et de Ligue des Champions. Non, moi, mon envie, c'est de rester à l'OGS et Nice. Mais alors, même pas que je me suis posé la question une demi-sement. Mais en tant que le gardien, ton coach, il ne te remet pas en question ? Non, là, pour la première fois de ma carrière, je n'ai pas été remis en question. Ok. Et c'est mérité au vu de la saison que tu fais, des résultats que vous avez. J'ai espéré au moins ça quand même. Oui, quand même. Ta saison, elle se passe mal. Dans les stats, il n'y a pas besoin de se poser la question. On voit, comme tu dis, 41 et après, on voit, en championnat notamment, on voit 10 matchs de Ligue 1. C'est ça. Mais c'est plus compliqué que ça. On a parlé un petit peu de ton image un peu écornée par la presse où on avait l'impression que peu importe ce que tu réalisais, ce n'était jamais assez. Là, on sent que dans la tête, quand je te parlais de cassure, quand je te parlais d'un élément comme un maillon de la chaîne qui manque à Nice, on sent que toi, ça se ressent dans tes performances. Mais on sent que Kozelo qui m'a raconté lui aussi qu'il ne sait plus où il en est dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout simplement une petite cassure dans le groupe, entre Mika Seri et les dirigeants. Après, quand tu as un joueur qui est avec toi ou l'année précédente, c'était un peu notre moteur, on va dire, Mika Seri, tu vois, quand le moteur est un peu moins bien, forcément, l'équipe va moins bien. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, quand l'équipe allait bien, j'allais bien. J'étais à l'image de l'équipe au lieu d'être décisif, je ne l'étais pas. Au contraire, je faisais même quelques erreurs que je n'avais pas faites les deux années précédentes. Tu t'es pris dans un mauvais mood et là, il se passe ce qui doit se passer, tu te blesses. Mais moi, je veux comprendre comment le Cardi qu'on trouve qui est toujours un coup d'avance sur les attaquants, sur les adversaires et même presque sur ses coéquipiers dans la lecture des événements des saisons d'avant, on sent qu'il n'est plus dedans, comme si tu avais décroché. Est-ce que tu as décroché au moment de ce début de saison ? Non, ce n'est pas que j'ai décroché, mais moi, pour te dire ma situation personnelle, à la fin de la saison où on finit troisième, mon agent m'appelle et me dit « Écoute, il y a le club qui va absolument te prolonger. Très bonne nouvelle, moi, je n'attendais que ça. » Et au final, quand on reprend les entraînements et tout ça, j'ai une réunion avec le directeur et mon agent et là, ça ne se passe pas du tout comme prévu, et du coup, on ne prolonge pas. Au lieu d'être dans une bonne situation où tu as prolongé ton contrat où tout va bien, tu te retrouves dans une situation où tu es dans ta dernière année de contrat. En plus de ça, à la préparation, je me déboîte l'épaule. Je suis en entraînement, je me déboîte l'épaule. Là, le docteur me dit « Il faut que je te fasse opérer, tu en as pour trois mois d'arrêt. » Moi, je refuse de me faire opérer parce qu'on tire l'Ajax Amsterdam. Moi, je dis « Moi, je ne me fais pas opérer. Dans trois semaines, je veux jouer contre Amsterdam. » Docteur me dit « T'es fou, tu ne peux pas être… » Bref, tout ça pour te dire que je ne me suis pas fait opérer alors que je devais. Je n'ai pas prolongé alors que je devais. Oui, ça fait beaucoup. Je ne trouve pas d'excuse parce qu'après, j'ai pris des buts où mon épaule, elle n'a rien à voir avec le but que j'ai pris. Mais dans ta tête, tu n'es pas aussi serein que ce que tu l'étais un an auparavant. Mais pourquoi on te dit que tu ne signes pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, on devait prolonger et au final, ils ont fait une offre. Moi, je ne joue pas pour l'argent. Je n'ai jamais demandé 100 000 euros à Né. Je ne joue pas pour l'argent, je joue pour l'amour du foot. Mais là, la proposition qu'ils m'avaient faite au vu de mon contrat précédent, je trouvais qu'il me manquait de respect, mais je trouvais qu'il discutait un peu de moi. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de chiffres parce que c'est… Non, ça ne m'intéresse pas que tu lui donnes les chiffres. Pour les Français, c'est mal, tu vois ? Donc, je n'ai pas dit les chiffres. D'accord. Donc, voilà, avec mon agent, on a refusé de prolonger par rapport à l'offre et derrière, moi, je n'ai pas assumé. Parce qu'après, derrière, tu ne prolonges pas, d'accord, mais c'est à moi qui suis sur le terrain. C'est à moi d'être bon pour montrer que, voilà, mon président et à mon directeur, je mérite ça. Et là, j'ai montré que non, vous avez raison, je mérite que vous, vous voulez vous… Tu vois ce que je dis ? Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'en veux à personne, je n'en veux à Johan Cardinal mais uniquement… Oui, je comprends bien. Je comprends bien, mais c'est important que tu le dises parce que ça explique ton état d'esprit et ce que tu avais dans la tête à ce moment-là, c'est important que tu le dises. La saison se termine, elle est pas… Elle est loin des attentes pour l'OGCN. Complètement. Elle est loin des attentes pour toi. Tu es dans quel état d'esprit au moment où il y a la fin de saison ? Parce qu'on le rappelle que Vincent Cozielo est parti. Tu vois qu'il y a une page comme ça qui se tourne. Tu es dans quel état d'esprit à cette fin de saison-là ? Moi, déjà, je suis touché parce que j'arrive en fin de contrat. Je ne sais pas ce que le club compte faire. Et au final, je lui ai informé le directeur et il me dit « Écoute, nous, on te prolonge quand même. » Donc, Julien Fournier me dit « Voilà, tu es un jeune du centre, tu es un jeune du club. Nous, on veut que tu restes avec nous et tout ça. » Et moi, je voyais la même vision que lui. Pour moi, je suis très attaché à l'OGC Nice. J'aurais aimé défendre que les couleurs de l'OGC Nice. Toute ta carrière ? C'est comme ça que je vois le foot. Moi, je trouve que des gens qui jouent pour l'amour du maillot, il n'y en a plus. Enfin, pas plus, il n'y en a très peu. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est à qui se montre le plus, qui a le plus de followers, qui gagne le plus d'argent. Moi, je voulais vraiment jouer pour l'OGC Nice. C'était mon objectif de toute ma carrière et malheureusement… Malheureusement, il y a la suite. Il y a la suite. Alors, du coup, tu me dis, tu es quand même prolongé. Je suis quand même prolongé, oui. Tu es quand même prolongé. Et ça, quand même, de la part du club, c'est quand même un geste parce qu'un geste de confiance, un geste d'envie de relancer la machine et du fait, il y a une preuve qu'il t'apprécie quand même. Bien sûr. Il y a la saison 2018-2019 et celle-là, le grand public, il te perd de vue parce que tu es moins sur les terrains, tu es le Yoann Cardinal qu'on a l'habitude de voir souriant, qui appartient au paysage de l'OGC Nice. On ne le voit plus trop. Il y a le passage de Patrick Vira. Aujourd'hui, on peut dire que ça n'a pas marché, pas vraiment marché. Quand Patrick Vira, il arrive, un petit peu à la surprise, tu es titulaire en début de saison. Mais ça, c'est une grosse surprise parce que je te garantis qu'il était surpris. Mais c'est vrai, c'est une surprise parce que comme on l'a dit, avant, ça ne se passe pas bien. Tu es en perte de vitesse un petit peu, perte de confiance, etc. Et quand Patrick Vira, il arrive, tu es titulaire en début de saison. Alors, je vais t'expliquer. Donc, Patrick Vira arrive et lui, il arrive avec une idée très claire de la vision du foot. Je veux jouer au foot. Il voulait que son équipe joue au ballon. D'accord. Et moi, je suis un gardien qui aime énormément jouer. J'aime prendre le risque, j'aime faire des crochets, j'aime jouer court. Bref, on fait, donc le coach arrive, on part en stage de préparation, on s'entraîne et au fur et à mesure, donc, il met ses idées en place. La hiérarchie, selon Lionel Etchisi, était très claire. Benitez en un, Johan Cardinal en deux. Et durant toute la préparation, je crois que je ne joue que 65 minutes en préparation. Tout le reste, c'était Walter Benitez. Donc, ils l'ont conditionné pour être titulaire lors de la première journée. Et là, on arrive, première journée de championnat, lui, ce reims, rien n'a été dit, rien n'a été annoncé. Deux heures avant le coup d'envoi, il lève la feuille là sur la paperboard et je vois marqué Johan dans la case. Surprise ! Surprise ! Et donc, on joue ce match contre Reims où malheureusement, au bout de deux minutes, je prends un but que je peux éviter. On perd un zéro. Derrière, on va à Caen où je fais un super match. Et là, il y a un match contre Dijon à domicile où on se fait éclater. 4-0, vous perdez. 4-0 en imitant parce qu'il y a 0-0 à la mi-temps. On prend 4-0 en deuxième mi-temps. Et là, il y a tout qui m'est pour retomber dessus parce qu'il faut toujours un fautif. Et le coupable idéal, c'était Johan Cardinal parce que Walter a fait une super saison la saison précédente. On m'en voulait d'avoir pris sa place mais c'était un peu mal vu. Du coup, le fautif idéal, c'était moi et malheureusement, trois jours après, je me fais une petite déchirure. Donc du coup, là, Walter rentre en piste et là, il fait un match exceptionnel à Lyon. Et c'était fini. Et c'était fini. Et après, c'était un peu fini. Mais, est-ce que toi, dans ton échange avec le coach, il y a des éléments, il y a quelque chose pour te dire de rester accroché et que potentiellement, c'est toi le numéro un ? Non, il n'y a pas trop d'échanges dans ce sens-là. Il n'y a même plus trop d'échanges du tout. Son discours ou son regard, ça veut dire tu as laissé ta chance. J'ai l'impression que tu es déçu de l'attitude vis-à-vis de toi. Énormément. Je suis énormément déçu de moi parce que je sais que je pouvais largement mieux faire. Je sais que j'aurais pu donner beaucoup plus au club et j'aurais aimé donner beaucoup plus. J'aurais aimé m'inscrire encore plus dans l'histoire du club. À partir de ce moment-là, nous, on te perd de vue. Comme je t'ai dit, tu disparais du paysage du paysage Nice alors qu'on avait l'habitude de t'y voir tout le temps. Qu'est-ce que… Je ne vais pas te mentir. Je suis dans mes recherches. Je tombe sur une vidéo d'une interview avec Canal+. Où tu confies ton mal-être et tu confies que ça a été vraiment mal pour toi. Mais ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre chez Abdallah par un joueur de foot. On n'a pas l'habitude d'entendre les moments où ça va vraiment mal, les moments où ils touchent le fond, entre guillemets. Donc, toi, tu en as parlé à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'arrive à rebondir ? Moi, ça allait très mal parce que quand du jour au lendemain, on te met titulaire et du jour au lendemain, tu es numéro 2 et tu repasses même numéro 3 et même à un moment donné numéro 4 parce que moi, j'étais rebuy de près. Là, tu touches le fond. Tu es au fond de l'océan. Tu es tout seul et c'est dur. Et c'est vraiment, vraiment, je le garantis à tout le monde, c'est vraiment, vraiment dur. Moi, heureusement que j'avais ma femme, mes parents et mon frère à mes côtés parce que sinon, je pense que j'aurais lâché depuis bien, bien longtemps. Et voilà, ma femme, petit à petit, parce qu'on s'est beaucoup embrouillé pour elle, parce que c'est elle qui prenait tout à la maison. Il fallait bien qu'elle prenne le CTL. Mais elle a essayé de me sortir la tête de l'eau et petit à petit, elle a réussi. Et un jour, je suis dans la douche. Je te promets que je suis dans la douche, j'ai un déclic, il est 8h15 ou 8h17, je crois, et je n'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Je me dis, je vais aller à l'entraînement, pourquoi faire ? Ce week-end, je ne vais pas aller, on va à Bordeaux, je ne vais pas être du gros, je ne vais pas être dans le groupe. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a mon téléphone qui s'éclaire avec l'heure, 8h17, et il dit, il est 8h15, mon père, ça fait deux heures qu'il est debout et qu'il est sur les chantiers dans le froid. Ma mère, ça fait deux heures qu'elle garde 3 ou 4 enfants à la maison et moi, je suis en train de me plaindre pour ne pas aller m'entraîner, pour ne pas aller jouer au foot. Je dis, Yoann, mais tu es fou, tu es fou, tu es en train de cracher sur la vie, sur ton rêve. Donc, du coup, ce jour-là, je suis allé à l'entraînement et j'ai essayé de re-être moi, de re-avoir un petit peu le sourire, d'arrêter de se faire la tête à des gens qui ne le méritaient même pas. J'ai essayé de reprendre du plaisir à m'entraîner et à vivre tout simplement et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, c'est comme ça que j'ai réussi à me ressentir moi-même grâce à ce téléphone qui s'est éclairé dans la salle de bain. Des fois, il ne suffit de rien. Exactement. Mais en tout cas, à la fin de ça, tu m'as dit que c'était ta dernière année de contrat. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des discussions avec Nice pour faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres clubs pour faire quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, il me reste encore deux ans de contrat. Donc, il se passe deux ans où je ne joue pas. Donc, là, on arrive à la fin de mon contrat et là, le directeur me convoque en janvier. Donc, il me reste six mois de contrat et le directeur me convoque en me disant un coup de cardie « Je ne te fais pas de souci. Quoi qu'il arrive en fin de saison, on te proposera une prolongation de contrat au mot près. » Ok. Je suis plutôt bien. Je suis plutôt content. J'appelle ma femme. J'appelle mon père, ma mère et tout le monde est content et mon père, il m'a dit « Yo, s'il te dit ça, va le voir » et tu lui dis « Écoute, on signe le contrat demain. » Moi, je lui dis « Mais non, papa, ça va. Il m'a dit ça. Il a un minimum de respect. Ça va, ne t'inquiète pas. Il me dit « Écoute, comme tu veux, mon fils. » Et mon père avait plutôt raison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe que le temps avance et je n'ai pas de nouvelles. Février, mars, pas de nouvelles. Avril, pas de nouvelles et là, le directeur convoque même Schneiderlin en lui disant « Rassure ton ami, ton meilleur ami parce que il dit lui qu'il ne s'asse pas de soucis. » Morgane sort du bureau et il me dit ça donc moi, je ne fais pas de soucis, je suis content, tout va bien. Et on arrive avril, pas de nouvelles, début mai, pas de nouvelles. Là, je veux voir Morgane et je dis « Morgane, ça pue quand même. » Il me dit « Mais non, Cardi, il t'a dit ça à toi, il m'a dit ça à moi, ne t'inquiète pas. » « Je n'ai pas de nouvelles. » La saison, elle finit dans deux semaines, je n'ai pas de nouvelles. Et là, on arrive à la fin de championnat le 23 mai, jeudi 20 ou jeudi 19. Mais je reçois un message, je sors de ma sieste, je reçois un message du directeur « T'es encore au club ? » Je lui dis « Non, mais si tu veux, je peux venir. » Il me dit « Oui, s'il te plaît. » Je prends ma voiture, je vais au club et je m'assure dans le bureau et il me dit « C'est rare que je revienne sur ma parole. » Mais là, je lui ai reçu. Le monde s'arrête. Tu annonces ça à la fin de la saison ? À la fin de la saison. Au moment où ton contrat arrive à la fin ? Ça y est. D'accord. Et là où je l'ai mal pris, parce qu'après, lui aussi, il a un poste important ou ils ont des postes importants, ils doivent prendre des décisions. J'aurais préféré qu'il me prévienne bien avant parce qu'en plus, on a du respect. Moi, pour lui, ça fait 10 ans que je travaille pour ce directeur et j'aurais préféré qu'il me dise de vraies vérités. Le club passe dans une autre dimension parce que tu ne peux pas aller plus haut ou on va faire un grand nom et voilà. Donc, ça va être compliqué pour toi. J'aurais préféré qu'il y ait des vraies raisons. En plus, moi, quand le directeur me dit « Quoi qu'il arrive, on te proposera une prolongation. » Moi, en janvier, j'ai deux clubs qui m'appellent. Donc, un club en Ligue 1 pour être numéro 2 et un club de Ligue 2 pour être numéro 1 qui m'appellent et qui me dit « Voilà, on sait qu'il y a en fin de contrat, on est intéressés. » Moi, je leur dis « Désolé, mais je vais prolonger. Ma priorité, c'est l'OGC Nice. » Ah, ok, on comprend, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus beaucoup de gens comme toi dans le foot et ça raccroche. Mais moi, j'étais tellement persuadé de prolonger que j'ai refusé. mais en plus, en étant sûr. Et aujourd'hui, tu es au chômage et t'attends. Bon, je vais te redonner le sourire. Ah, tu as une super nouvelle qui t'attend dans très, très peu de temps. Donc, c'est ça le plus important. C'est pas le fou, c'est le bébé qui arrive. Et on va parler dès tout début parce que nous, on t'a vu débuter ta carrière professionnelle et là, pour le coup, c'était le top, top direct en Ligue 1. Mais j'ai envie d'en connaître un peu plus, moi, sur tes débuts à toi. Tu n'es pas vraiment de Nice. Tu es plus né du côté de Marseille. Exactement. Tu es plus né du côté de Marseille et on sent que tu es un homme très famille. On sent que, voilà, l'entourage, il est hyper important pour toi. Donc, du coup, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ta famille, le cadre de vie, le niveau social un petit peu dans lequel tu évolues ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, écoute, moi, je viens d'une famille modeste, un père chef d'entreprise qui a sa menuiserie, une mère qui est mère au foyer et un petit frère. On est vraiment très soutenir parce que mon petit frère, comme tu as pu le lire ou le voir dans tes recherches, il a eu une malformation de naissance. Voilà, de ses débuts, en fait, de naissance à ses 4, 5, 6 ans, il a voyagé d'hôpital à hôpital ou hôpital à hôpital, je ne sais pas comment on dit. Et ça a été vraiment dur parce que personne ne voulait le soigner parce que c'était vraiment trop risqué, personne ne voulait l'opérer, donc en gros, il était peu condamné. Et grâce à Dieu, un jour, complètement par hasard, un docteur qui n'avait rien à faire à cet endroit-là, nous, qui n'avons pas grand-chose à faire là non plus, on s'est croisés et ce docteur a miraculeusement sauvé mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis vraiment très proche de ma famille, de mon frère, ça part de là. Bon, et aujourd'hui, le petit frère, comment il va ? Alors écoute, aujourd'hui, le petit frère, sa santé va très bien. Ouais. Il arrive à rejouer au foot, il mange normalement, c'est un être humain parmi les autres, c'est un petit poisson dans l'eau. Malheureusement, il s'est juste fait une rupture du temps dans ma chine il y a deux semaines, mais voilà, ça, c'est que matériel. Il s'est fait opérer et tout va rentrer dans l'ordre dans les mois à venir. OK. Donc, tu m'as dit, ton père, du coup, dans la menuiserie, c'est ça ? Exactement. Et ta maman, tu me disais, elle garde des enfants ? Mère au foyer, elle garde des enfants à la maison. Et elle s'occupe de trois hommes pas mal assistés, donc je te garantis que c'est pas mal de trois. C'est elle qui bosse le plus, en fait. Exactement. On était tous très bien à la maison, mes parents ont toujours tout fait pour mon frère et moi, pour qu'on manque de rien, pour qu'on est toujours tout ce qu'on a toujours eu tout ce qu'on voulait, en fait. On n'a jamais manqué de rien. Alors le foot, du coup, parce qu'une fois qu'on a parlé du gamin heureux qui grandit bien, etc., le foot, il débarque quand dans ta vie à toi ? Alors moi, j'ai commencé le foot à trois ans et demi, donc vraiment très très tôt. J'ai commencé dans un petit club à Saint-Sers-sur-Mer et j'ai de suite accroché avec le football. Moi, je viens d'une famille qui aime aussi le football. Mon père regardait énormément de matchs et j'étais souvent avec lui devant la télé. De là est né mon amour pour le foot. Je ne rate pas les matchs, je ne rate pas rien, je rate rien. Oui, on sent que tu es un amoureux. Et à quel moment il devient sérieux alors ? Donc, comme tout jeune Marseillais, le rêve, c'est de jouer à l'OM, bien évidemment. Et moi, je signe à l'OM, je me contacte pour signer chez un jeune, donc je signe de pousser en première année à 13 ans en première année, donc je reste 4 ans et là, je me fais une bonne blessure au genou et en fait, ils font venir un gardien pour compenser ma blessure. Et quand je reviens, le gardien était très très fort et du coup, il ne voulait pas l'enlever, il voulait le laisser, c'était plus lui que moi et moi, je ne voulais pas moins jouer, je voulais jouer en équipe. Et j'ai décidé de partir à Herbel pour prendre du plaisir et c'est là où je me suis, où j'ai vraiment pris du plaisir. Et alors, du coup, pour finir sur une bonne note, on va répondre aux questions des fans parce qu'ils ont été nombreux à envoyer des questions, donc les gens ne t'oublient pas, les gens t'aiment. Alors la première question que j'ai, c'est quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière ? Un thème Ben Affan. La réponse, elle était évidente, je le savais. Bien sûr, tu jouais qu'un génie, c'est un génie à telle Ben Affan. Comment as-tu réussi à te faire adopter par les Niçois alors que tu es plutôt de Marseille ? Parce que je pense qu'avec mes valeurs, ils se reconnaissent. Je suis calme de base, mais je suis très impulsif, je suis très sanguin, toujours souriant, donc je pense qu'ils s'identifient à moi, ça a l'air d'être un déconneur, tout ça, mais il ne faut pas qu'ils s'énervent. Comme la majorité des Niçois. Comme la majorité des Niçois. C'est super personne, mais quand ils se sent énervé, ils se sent énervé. Il ne faut pas les énerver. Alors attention, es-tu d'accord avec le trophée Yachin donné à Donnarumma ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je ne suis pas d'accord avec le trophée Yachin donné à Donnarumma. Je pense qu'Edouard Menji doit être le lauréat de ce trophée-là hier, malgré que Donnarumma a fait un super euro et une très bonne saison avec le Milan la saison précédente. Mais je pense que la saison d'Edouard Menji a été tout simplement exceptionnelle. Et moi, je vais te dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'Edouard Menji ait réussi sa Chelsea de sa première saison. Avec tout le respect que j'ai, et je l'admire, son parcours, c'est un exemple. Parce qu'aujourd'hui, j'y suis. Je connais ce que lui a vécu. Être au chômage et essayer de repartir. Mais je ne m'attendais pas à ce que partir de Rennes. Je pensais que la marche était trop haute. Et en fait, il a fait fermer des bouches à tout le monde et même à des gardiens. Edouard, si tu vois ce message, félicitations à toi. Il le verra. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir joué pour l'OM jusqu'ici ? Alors, jouer pour l'OM, c'était bien évidemment un rêve parce que je suis marseillais. Mais, étant donné tout ce que Nice m'a apporté, j'aurais aimé faire toute ma carrière à l'OGC Nice. Ça aurait été beau faire toute ta carrière à Nice. Ça n'arrive plus beaucoup. Merci beaucoup parce que franchement, en termes de sincérité et d'authentique, tu m'as servi. Les autres, je vous dis merci pour votre fidélité. On continue avec l'école interview parce que c'est des moments de plaisir, c'est des invités magiques et des anecdotes incroyables et c'est pour ça qu'on kiffe le foot. Ciao. Ciao.